salut les amis suite à la vidéo précédente sur le bypass du compte émis sur le redmi a2 à processeur qualcomm dans cette vidéo je vous montre en pratique comment vous pouvez effectuer ce bypass alors si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente dès maintenant allez regarder et n'oubliez pas de liker cette vidéo et également cette vidéo dans la vidéo précédente et cette vidéo alors comme ce redmi c'est un redmi des modèles a2 qui utilise donc il ya un processeur qualcomm c'est bloqué sur le compte émis notre but est de le dans des bypass cette sécurité et d'utiliser des fonds normalement donc jacques même si on connecte à internet ça va toujours fonctionner on peut se faire avec on peut faire toutes nos recherches à eux alors pour cela qu'est ce que j'ai fait j'ai démonté le téléphone parce que le téléphone redmi sont hautement sécurisé on ne peut pas le mettre en mode qualcomm bon ça c'est des modèles ressentent des modèles ressent les fabricants ont tellement sécurisé déjà qu'on peut pas le mettre en mode qualcomm via les combinaisons les touches on est obligé seulement de le mettre en test pendant de démonter tout le téléphone d'avoir accès à la carte mère et de le court-circuité donc moi j'ai déjà démonté le téléphone si vous ne connaissez pas comment démonter votre téléphone redmi vous pouvez aller sur youtube vous écrivez là-bas par exemple comment démonter tel téléphone redmi avec par exemple vous mettez le modèle vous allez voir comment on démonter à ce niveau j'ai pas voulu vous montrer comment demande parce que ça va prendre énormément de temps le but de démonté au téléphone comme ceci dès que c'est démonté là nous avons justement accès à la carte mère donc très souvent quand vous démonté au téléphone vous allez aussi retirer cette plaque métallique alors comme ici c'est un redmi à deux sachez que en fonction de votre admi le test point d'y faire dans la possibilité vécu sur le redmi à 200 c'est pas la même chose que vous allez utiliser par exemple c'est un redmi 8 c'est très différent donc si vous êtes si vous avez également remis à deux cette vidéo est faite pour vous regardez bien à ce niveau quand vous voulez effectuer un test point sur le redmi allez d'abord c'est à vous regarder les vidéos sur où trouver le test point de votre téléphone donc vous allez sur google vous écrivez là bas test point redmi 8 ou bien redmi à deux vous allez voir des vidéos dessus on va vous montrer comment vous pouvez vous même consécuter pour effectuer un test point sur un téléphone première des choses vous devez éteindre le téléphone donc il ya la nappe de la batterie là qu'on va déconnecter c'est déconnecté n'est ce pas maintenant ils font dans l'occasion où se trouve le test point d'après les recherches sur google et également sur youtube j'ai découvert que le test point se trouve là donc je suis obligé de retirer cette nappe il ya c'était un petit point là qui sont cachés vous voyez ici les deux petits points métalliques là que je dois consécuter donc si c'est votre pincette par exemple c'est votre pincette peut se positionner là tant mieux ou bien vous pouvez utiliser par exemple un film métallique pour pouvoir consécuter les deux bonnes là le but de mettre dans le but de relier deux bonnes là avec un film métallique c'est l'emploi qui est pas de consécuter et en même temps on va faire que d'accord ma consécution va brancher la batterie et on va brancher la nappe de la batterie et pour cela vous devez vous rassurer que vous avez installé les pilotes qualcomm dans votre pc et on va utiliser le logiciel umt umt qc fire donc ce n'est pas un craque c'est démarre exécuté dans mon box nc4 pro donc pour ceux qui n'ont pas de box et que si vous si vous êtes au cameroun vous pouvez me contacter pour l'achat de votre box donc il vous faut également le cordon donc vous allez vous montrer en détail et soyez juste très très attentif à cette vidéo vous allez voir ce qui s'est passé sachez déjà que mon cordon est déjà branché vu que je suis seul à réaliser cette vidéo je vais d'abord me rassurer que j'ai connecté le cordon ici comme ça dès qu'elle veut mettre le défunt en test point d'être consécuté avec la barre de fer je dois connecter directement le cordon à ce niveau pour que la machine détecte parce que le t1 le bout des consécurités de téléphone le but de le mettre en test point c'est pour qu'il entre en mode qualcomm dans mode EDL pour cela bon vous pouvez d'abord aller dans votre pc vous faites un clic droit vous partir dans gérer dans le but le but ici c'est d'accéder au gestionnaire des périphériques de notre ordinateur parce qu'on veut voir le comportement de connexion de notre téléphone si le téléphone est en mode qualcomm dans l'homme pas d'en gestionnaire des périphériques et là ensuite on va choisir ici port comme et lpt quand on va bien mettre notre téléphone en mode EDL ça va mettre ici qualcomm usb drive ou bien qualcomm hs loader ça va signaler ici qu'on a connecté un périphérique qualcomm et c'est à ce niveau qu'on va utiliser notre module umt pour pouvoir débloquer parce que dans le module umt on va aller dans l'armée spéciale dans l'armée spécial quand le téléphone s'est connecté en mode qualcomm on doit juste choisir l'option disable me donc je ne vous conseille pas dans la vidéo précédente j'avais utilisé l'option recette me account dans la vidéo si vous faites le recette me account c'est que le logiciel va initialiser encore tout le téléphone ce cas c'est que même s'il y avait le compte google il va il va aussi réinitialiser donc le recette me account c'est là recette me a lui il enlève le me bon c'est pas qu'il enlève il bypass le me et il bypass également le compte google mais si votre téléphone n'a pas de compte google et que ça c'est simplement bloqué sur me vous pouvez juste faire ceci 17 me account l'avantage d'utiliser le 17 me account c'est que celui-ci ne réinitialise pas votre téléphone plutôt il désactive seulement le compte me et il démarre le téléphone mais il désactive de façon permanente c'est-à-dire le compte mi peut encore revenir sur le téléphone le téléphone peut encore se rebloquer c'est raison pour laquelle il y a après avoir fait la désactivation permanente il y a encore une méthode qu'on va utiliser on va utiliser une application qui s'appelle net paf pour pouvoir maintenant configurer les règles de paf pour que le téléphone ne puisse plus effectuer des mises à jour et ne puisse plus communiquer avec les serveurs de mi afin que le téléphone ne se rebloque plus de nouveau dans le but de mettre le téléphone en mode donc un test point c'est pour qu'il entre en mode EDL ou bien mode qualcomm parce que les téléphones redmi sont hautement sécurisés on ne peut pas flasher des films web directement dessus ils ont sécurisé le bootloader donc pour flasher le film web directement dessus soit vous débloquer le bootloader avec un logiciel mais vu que ce sont les téléphones aussi très très sécurisés pour le moment les logiciels qui les débloquent sont rares et aussi les boxes qui débloquent le bootloader sont rares ces boxes qui le font même sont extrêmement chères sur marché donc on va localiser le test point moi j'ai déjà localisé le test point de mon de mon mi si vous avez une autre mi des modèles différents qui utilisent un processeur qualcomm localiser également le test point de votre mi et ça ne veut pas forcément dire que là où il y a les ballons les points par exemple qui sont en métallique là les points métalliques ça ne veut pas forcément dire quand vous voyez ces points sur le test point non donc si vous venez vous consécutez par exemple les deux points ci les deux points si c'est pas forcément tiens pas le test point parce que ce point sont des points spécifiques ce sont des points spécifiques c'est utilisé pour le diagnostic du téléphone ok donc ne venez pas vous prenez ou les barres de fer vous mettez n'importe où ça vous pouvez griller votre téléphone donc choisissez aller sur internet renseignez vous sur un test point avant de mettre votre téléphone et pour travailler sur un téléphone à processeur qualcomm notamment le cas des hermira ceux que vous avez installé le pilote qualcomm usb loader c'est obligé donc qualcomm usb loader parce que c'est ce pilote là qui va permettre la communication entre votre téléphone et votre logiciel et je vous conseille de chaque fois ouvrir le gestionnaire des périphériques pour pouvoir voir le comportement donc si votre téléphone est connecté correctement ou pas si c'est connecté c'est maintenant à ce moment que vous allez ouvrir le téléphone le logiciel qualcomm le ultime il me suit tout le qu'il s'est faillé dans la vêtement je suis à la version 6.3 donc peut-être au moment que vous regardez cette vidéo ça serait après une version évoluée donc vous partez dans un mi special tour et vous faites un 17 miac là vous cliquez seulement dessus et ça va faire un bypass permanent et maintenant ça c'est à vous de faire un bypass complet donc la vidéo suivant maintenant je vais aller en pratique donc soyez très très attentif